Delphine Tramble-Gagnon, je viens de terminer mon doctorat à l'Université de Montréal sur la direction de Cécilia Borgès et Maurice Tardif, et je viens vous présenter aujourd'hui une partie de ma thèse de doctorat, donc une communication qui s'intitule « La mobilisation des connaissances sur l'élève dans les pratiques enseignantes. » Donc, je vais vous présenter tout d'abord la pertinence scientifique et sociale de l'étude, donc la problématique, puis par la suite, je vous parlerai de la nature des connaissances qui sont mises en œuvre dans l'acte d'enseigner plus spécifiquement lorsqu'on mobilise des connaissances sur nos élèves, de quelle nature elles sont ces connaissances-là. Par la suite, je vais vous évidemment énoncer comment j'ai recueilli les propos des enseignants et des enseignantes que j'ai rencontrés, et puis les résultats et la discussion qui tournera autour de cette mobilisation de la connaissance de l'élève-là et en fait de cette connaissance de l'élève-là qui serait en fait au centre du travail enseignant. Donc, pourquoi avoir étudié cette connaissance de l'élève-là? Donc, tout d'abord, il y a plusieurs questions qui sont étudiées depuis de nombreuses années en éducation. Donc, que faut-il faire pour enseigner? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour enseigner? Donc, on vient de voir dans la présentation précédente que des savoirs sont mis en œuvre lors de la formation initiale, mais ils sont mis en œuvre aussi lorsqu'on enseigne. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir pour enseigner? Qu'est-ce qu'il faut faire pour enseigner? Et puis, dernièrement aussi, on s'intéresse à ce qu'il faut à l'élève pour qu'il réussisse à l'école. Lorsqu'on additionne tout ça, bien, on obtient notre objet d'étude, c'est-à-dire la connaissance spécifiquement des enseignants que les enseignants possèdent sur leurs élèves. Donc, pourquoi avoir choisi d'étudier la connaissance de l'élève? Donc, tout d'abord, on est parti de cette idée de professionnalisation de l'enseignement-là qui est sortie, en fait, à la suite de rapports très critiques américains qui remettaient un peu en question le système d'éducation, voulait rendre les enseignants, la formation plus efficace. Et donc, on a renvoyé cette question-là à la professionnalisation de l'enseignement qui est, en fait, l'idée que certaines occupations peuvent faire appel à une expertise de haut niveau, à une formation universitaire solide basée sur des connaissances scientifiques, basée sur une base de connaissances professionnelles, en fait. Au cours des dernières années aussi, particulièrement au Québec, il y a eu de grands changements en éducation, donc démocratisation de l'éducation, l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation, la loi 101 sur la langue de l'enseignement, les écoles publiques versus privées, les programmes spéciaux qui s'insèrent dans les écoles publiques, etc. Donc, on voit de plus en plus avec ces changements-là que l'enseignement est fondamentalement un travail de relation humaine ou un travail de l'humain. Donc, ça renvoie notamment à la centralité des élèves en enseignement, c'est-à-dire que toutes les actions que l'enseignant prend dans une journée, toute sa planification est faite, en fait, pour ses élèves ou autour de ses élèves. Donc, que ce soit lorsqu'il enseigne avec ses élèves ou le travail qu'il fait en amont ou par la suite et pour ses élèves. C'est un travail aussi qui est fait en grande relation avec l'élève, c'est-à-dire que l'enseignement doit développer une relation à ses élèves. On le veut qu'elle soit bienveillante, qu'elle soit positive. Et renvoie aussi à l'hétérogénéité des groupes d'élèves, c'est-à-dire que la composition de la classe a profondément changé dans les dernières années. Donc, chaque élève mène avec lui un bagage culturel, familial différent, avec des capacités, des habiletés différentes également. Et tout ça, en fait, qu'on flexifie un peu le travail de l'enseignant. Donc, on n'enseigne pas de nos jours comme on l'enseignait il y a 50 ans, comme on l'enseignait il y a 100 ans. Donc, pour contrer un peu cette complexité-là, on a voulu établir une base de connaissances pour enseigner, notamment à insérer dans les nouveaux programmes de formation initiale qu'on a au Québec revampés dans les années 90 et au début 2000. Donc, on a intégré dans ces nouveaux programmes de formation-là cette base de connaissances, mais aussi les idées de Sean, qui est en fait la notion du praticien réflexif et de l'approche par compétence. Donc, c'est-à-dire, maintenant, on ne voit plus l'enseignant comme un technicien qui applique des recettes, par exemple, mais davantage comme un praticien qui est capable de réfléchir sur sa pratique afin de l'améliorer. Lorsqu'on étudie un peu plus la base de connaissances pour enseigner, qui est le grand champ de recherche sur les savoirs enseignants, on remarque que les travaux de Schulman, notamment, reviennent régulièrement. Donc, depuis l'ascension des travaux de Schulman, qui est un peu le père fondateur, si on veut, de ce grand champ de recherche-là, et non lent autant qu'ils ont repris cette typologie-là en étudiant une catégorie ou une autre de connaissances qu'il avait lui-même tout d'abord énumérées. Donc, on voit que sa typologie à cette catégorie de connaissances englobe pas mal tout le travail de l'enseignant, allant des connaissances sur le système éducatif jusqu'aux connaissances de la pédagogie en général. On retrouve notamment la connaissance des caractéristiques de l'élève comme apprenant, donc ce que nous, on appelle dans notre thèse de doctorat la connaissance de l'élève. Par contre, à la suite de Schulman, les auteurs se sont intéressés à la connaissance de l'élève, mais particulièrement en l'insérant dans d'autres catégories de connaissances issues des travaux de Schulman. Par exemple, certains auteurs considèrent que la connaissance de l'élève est spécifique à la matière enseignée, et donc qu'elle ferait partie de la connaissance des contenus de la matière énoncée par Schulman. D'autres pensent que la connaissance de l'élève trouve sa place dans l'adaptation des contenus de la matière qu'en fait l'enseignant, et donc qu'elle trouve sa place dans la connaissance pédagogique de la matière. Et d'autres pensent que la connaissance de l'élève sert davantage de la pédagogie, donc la gestion de classe, c'est celle des comportements, donc qu'elle ferait partie de la connaissance de la pédagogie. Par contre, à ce jour, il reste qu'il n'y a pas de définition claire de ce qu'est la connaissance de l'élève, ce qu'elle concerne, d'où elle provient, comment elle est acquérée par les enseignants qui travaillent avec les élèves. Donc c'est un peu pour ça qu'on s'est intéressé à cette connaissance-là. D'abord parce que l'élève est central dans le travail de l'enseignant, toutes les actions qu'il fait est pour eux, avec eux ou sur eux, et parce que la connaissance de l'élève a été jusqu'ici très peu étudiée ou peu définie. Donc notre question générale de recherche a été que connaissent les enseignants de leurs élèves. Donc au niveau de notre cadre conceptuel, on a pensé à un cadre conceptuel en trois dimensions ou en trois axes, en fait. Donc au niveau de la nature plus spécifiquement, de quelle nature est la connaissance de l'élève? Donc plusieurs auteurs ont tenté de définir au courant des siècles derniers la nature des connaissances que l'on possède. Donc il y a plusieurs façons de le voir. Nous, on a choisi une façon, la façon en fait de voir la connaissance comme ayant deux volets. Donc un volet déclaratif que l'on peut spécifier comme étant des connaissances sur le réel, donc qui identifie vraiment de façon très factuelle, conceptuelle l'environnement dans lequel on se trouve. Donc des connaissances déclaratives factuelles sur les faits, sur les choses pour comprendre ce qui se passe, puis conceptuelle de façon plus générale sur la société, un travail, etc. Puis la connaissance de l'élève nature plus procédurale, conditionnelle, c'est-à-dire des connaissances qui servent l'action, qui servent à faire de meilleures, de prendre meilleures décisions, de poser de meilleures actions, etc. On a également identifié quelques sources de connaissances potentielles de l'élève, des sources comme la formation initiale à l'enseignement, les recherches, les programmes, le matériel scolaire, l'éducation familiale, l'expérience personnelle et l'expérience pratique. On s'est aussi également demandé ce qui concernait cette connaissance de l'élève-là, donc les contenus de cette connaissance. Donc on a pensé les contenus de connaissances comme étant séparés en trois sphères de connaissances qui en fait reflètent des éléments qui peuvent influencer l'élève en classe, donc ses conceptions et ses apprentissages antérieurs qui jouent sur sa compréhension et ses apprentissages ultérieurs, son développement individuel, donc développement global de l'individu biopsychosocial, autant psychologique que physiologique que social, et l'environnement socioculturel dans lequel évolue l'enfant ou l'adolescent, donc la famille, la culture à la maison, etc. Donc plus spécifiquement pour la présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de la nature de la connaissance de l'élève. Donc comme je vous disais, il y a d'un côté la connaissance déclarative et de l'autre la connaissance procédurale. Donc d'un côté on a une connaissance qui est de forme prédicative, c'est-à-dire qu'elle identifie le réel, nous aide à comprendre vraiment ce qui se passe dans notre environnement. Et d'un autre côté, une forme opérative qui en fait, grâce à ce qu'on comprend du réel, donc grâce à cette forme prédicative-là, va nous aider à opérer sur le monde et donc à poser des actions ou à prendre des décisions. Donc on a d'un côté des connaissances qu'on peut dire plus théoriques et de l'autre des connaissances plus pragmatiques qui nous servent réellement dans la vie. Il faut comprendre par contre que ce sont un peu les versants d'une même médaille, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Donc derrière des actions, il y a des connaissances et derrière les connaissances, il y a des actions qui modifient un peu les connaissances que l'on possède. Donc c'est comme ça qu'on a entamé notre étude doctorale. Nous avions trois questions de recherche principales. Donc que concerne la connaissance de l'élève, d'où provient cette connaissance de l'élève et comment elle est mobilisée dans la pratique enseignante. Donc vous comprendrez qu'aujourd'hui je vous présente les résultats concernant la troisième question de recherche, c'est-à-dire les contenus des connaissances procédurales ou comment la connaissance de l'élève est mobilisée ou de quelle façon elle est mobilisée par les enseignants qu'on a rencontrés. Donc comment est-ce qu'on s'y est pris pour recueillir les propos des enseignants et des enseignantes? Donc notre étude doctorale s'insère dans une étude longitudinale de plus grande envergure principale qu'on va appeler l'étude principale qui a été menée par notre direction de recherche, donc par Maurice Tardif et Cécilia Borgès. Donc c'est une étude qui a été menée sur quatre ans et notre étude doctorale s'insère dans la quatrième année de l'étude, c'est-à-dire lors du quatrième entretien semi-dirigé qu'on a réalisé. C'est-à-dire qu'on réalisait un entretien semi-dirigé avec tous les participants de l'étude par année pour suivre leur progression lors de leurs premières années en carrière parce que c'était une étude en fait qui cherchait à documenter l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants au Québec et le développement de leurs savoirs lors et à la suite de cette phase d'insertion professionnelle-là. Donc on s'insère dans cette quatrième et dernière année de cette étude principale. Donc les collègues de données, la première collègue de données était donc des entretiens semi-dirigés. Donc dans la première partie de l'entretien, on revenait un peu sur la situation actuelle du participant pour dresser son portrait de son parcours d'insertion professionnelle. Puis dans la deuxième partie, spécifiquement à l'entretien 4, on a posé des questions plus spécifiques sur un aspect à approfondir dans ce cas-ci, la connaissance de l'élève. Donc on leur a demandé par exemple quelles étaient leurs connaissances sur leurs élèves, leurs sources et la mobilisation qu'ils en faisaient. Nous avons aussi, en fait nous avons rencontré plusieurs enseignants de différents niveaux d'enseignement, des différents cycles. Donc des enseignants du pré-scolaire primaire, de l'EPS, donc de l'éducation physique et à la santé, du secondaire, de la formation générale aux adultes également. Donc on a un portrait assez généralisé d'enseignants qui enseignent dans toutes sortes de disciplines et de cycles d'enseignement. On a une deuxième collègue de données également, c'est-à-dire quatre groupes de discussion qui a été mené spécifiquement sur la connaissance de l'élève. Donc un groupe de discussion qui a été mené avec des enseignants du primaire, un avec des enseignants de l'EPS, un troisième avec des enseignants du secondaire et de la formation générale aux adultes et des spécialistes, et un quatrième avec des spécialistes au primaire et pré-scolaire, des spécialistes par exemple des enseignants de ressources ou bien une enseignante d'art plastique au primaire. Donc ces quatre groupes de discussion-là ont été menés dans le cadre d'une communauté d'apprentissage professionnel qui avait été créée lors de l'étude principale et qui quatre fois par année pour les quatre années de l'étude principale avait été menée avec les participants à l'étude principale. Donc on s'est insérés dans une de ces capes-là pour conduire ces quatre groupes de discussion-là et encore une fois, ça portait spécifiquement sur la connaissance de l'élève, l'importance de la connaissance, les contenus, les sources et sa place dans la pratique enseignante. Donc on a procédé à une analyse thématique de contenu des transcriptions, des entretiens semi-dirigés et des groupes de discussion et on a procédé à un codage mix, c'est-à-dire qu'on a créé un premier arbre de code, un premier arbre de thématiques à aller peut-être identifier dans les transcriptions, des entretiens et après la lecture d'une ou deux entrevues, on a ajusté avec les codes, avec les thématiques qui émergeaient de nos données, puis nous avons codé, nous avons analysé toutes les transcriptions des entretiens et des groupes de discussion et c'est ce que je vous présente dans la prochaine partie. Donc la mobilisation de la connaissance de l'élève dans la pratique enseignante. Donc tout d'abord, je tenais à vous présenter les contenus de la connaissance de l'élève, donc davantage un peu ce qu'on a trouvé à notre première question, c'est-à-dire ce que concerne la connaissance de l'élève, puisqu'elle va revenir évidemment dans ce que les enseignants mobilisent comme connaissance de l'élève. Donc d'un côté factuel, c'est-à-dire déclaratif factuel, donc ce que les enseignants connaissent de leurs élèves effectivement dans leur classe, donc ce qu'ils connaissent de leur Maxime, de leur Maria, de leur Ahmed. Donc ça concerne plusieurs choses, donc comme on revoit nos trois grandes catégories de contenu qui avaient été énoncées dans le cadre conceptuel, donc les apprentissages, le développement et l'environnement dans lequel évolue l'élève. Donc au niveau des apprentissages, on a pu spécifier deux connaissances, c'est-à-dire les capacités et des besoins, donc les niveaux d'apprentissage des élèves effectivement en classe. Les niveaux aussi, les connaissances au niveau de leurs difficultés, de certains groupes, de certains élèves, des difficultés parfois, pas nécessairement un diagnostic de difficultés, mais simplement des notions qui ont été peut-être pas nécessairement comprises de la bonne façon ou ça n'a pas évolué de la bonne façon. Ensuite, au niveau du développement des connaissances sur leurs comportements, les enseignants nous ont beaucoup parlé des connaissances qu'ils possédaient de façon de réagir de leurs élèves, des comportements dans certaines situations, etc. Les connaissances au niveau de leur développement physique ou psychologique, leur état psychologique, l'anciété. Des fois, il y avait des difficultés au niveau de l'attachement, des choses comme ça. Et une connaissance au niveau des intérêts, parce que les intérêts, ça guide parfois des choix, ça guide la motivation par moment. Donc, on a inséré ça ici et nous en ont parlé beaucoup. Au niveau de l'environnement, les enseignants nous ont parlé beaucoup de connaissances au niveau du milieu socio-économique des élèves, autant de l'école, mais aussi des élèves spécifiquement, de leur environnement culturel et de leur environnement familial. Au niveau conceptuel, il y a eu un petit peu moins d'évocation de ce type spécifiquement-là de connaissances, c'est-à-dire que les apprentissages ont été souvent évoqués. Donc, les enseignants connaissent de façon conceptuelle, de façon théorique, beaucoup l'apprentissage, la progression des apprentissages, par exemple, les besoins en termes d'apprentissage, les élèves avec des difficultés ou des handicaps plus spécifiques, des stratégies d'apprentissage, etc. Donc, des concepts vraiment qui sont peut-être issus davantage de leur formation initiale. Et ils nous ont parlé un petit peu moins du développement de façon plus détaillée, c'est-à-dire qu'ils nous ont parlé de façon très générale du développement de l'enfant et de l'adolescent et très, très, très général aussi des connaissances sur l'environnement socio-culturel des élèves. En fait, ça a été la connaissance qui a été le moins souvent évoquée par les participants. Donc, plus spécifiquement sur la mobilisation de la connaissance de l'élève, donc quelques extraits. Je vous présente deux extraits aujourd'hui pour vous montrer un peu comment les enseignants font le lien entre ceux qui connaissent de leurs élèves et la façon qu'ils agissent ou qu'ils interviennent auprès de leurs élèves. Donc, le premier extrait est une enseignante du secondaire en sciences et technologies qui dit qu'elle a un élève qui est autiste dans un de ses groupes et qu'elle sait que cet élève-là a vraiment de la difficulté lorsqu'elle fait des analogies pour expliquer les notions de sa matière. Et donc, elle doit toujours reprendre avec les vrais termes, avec lui spécifiquement. Donc, elle a une connaissance qui est factuelle, c'est-à-dire qu'elle connaît son élève. Elle a des connaissances conceptuelles sur l'autisme en général. Donc, l'autisme, on sait que parfois, ces personnes-là ont une difficulté à comprendre le sarcasme, à comprendre le cynisme. Dans le cas spécifique de cet élève-là, il a de la misère à comprendre les analogies ou les exemples ou les liens qu'elle peut faire, par exemple, avec d'autres choses. Donc, elle doit toujours vraiment reprendre de façon très de base avec les vrais termes, avec cet élève-là. Donc, on avait inséré cet extrait-là dans ce qu'on appelle l'enseignement différencié. Donc, on considère que les connaissances qu'elle possède sur cet élève-là spécifiquement lui permettent de différencier son enseignement pour cet élève-là. Par la suite, je vous présente ici un extrait d'une enseignante du troisième cycle aux primaires qui dit qu'elle a en ce moment une cohorte assez forte, mais qu'elle sait que la prochaine cohorte, la cohorte qu'elle aura l'année prochaine d'élèves, sont plus faibles que la cohorte qu'elle a présentement. Et donc, qu'elle ne va peut-être pas pouvoir se rendre aussi loin. Elle a envie de voir toutes les stratégies. Ici, elle parle de stratégies de lecture et d'écriture, mais qu'elle va peut-être devoir adapter avec des textes qui sont plus faciles. Donc, ici, elle parle de la planification qu'elle prévoit déjà pour l'année prochaine en fonction de ce qu'elle connaît des élèves de la cohorte qui va venir ensuite dans sa classe. Donc, on voit qu'il y a un mélange de connaissances factuelles sur les élèves effectivement dans l'école. Donc, ce n'est même pas ses élèves à elle en ce moment. C'est des élèves qu'elle connaît probablement de d'autres enseignants ou des choses qu'elle a entendues, etc. Et elle sait déjà qu'elle va devoir repenser un peu sa planification pour s'adapter à ces élèves-là. Donc, la connaissance de l'élève est mobilisée finalement dans plusieurs sphères du travail. Donc, on vient de voir qu'elle est mobilisée, par exemple, dans l'enseignement, dans la différenciation de l'enseignement, mais aussi dans la gestion des comportements ou la gestion de classe. Ça a été évoqué plus fortement dans les groupes de discussion, par exemple, au secondaire. Et lors de la planification des activités aussi, ça a été souvent évoqué comme étant très mobilisé dans ce genre de tâches-là. Et lors de l'organisation de la classe, c'est-à-dire l'organisation de la classe au niveau d'organiser, de faire des équipes entre les élèves, d'organiser les publics, d'organiser l'espace, mais également de créer les groupes pour les années prochaines. C'est-à-dire que les élèves et les enseignants étaient souvent mobilisés par leur direction d'établissement pour créer les groupes-classe, en fait, puisqu'ils connaissent les élèves, ils peuvent peut-être savoir, bon, tel élève va bien aller avec tel élève, ça crée une bonne chimie, avec tel enseignant, ça va bien aller, etc. Donc, ils étaient mobilisés de cette façon-là de par leur connaissance spécifiquement sur les élèves. Donc, les enseignants interrogés connaissent assez bien leurs élèves, s'intéressent à eux, ils les prennent en compte dans leur pratique le plus souvent possible. Donc, évidemment, on est conscient que ce n'est pas possible de toujours tout adapter spécifiquement aux élèves qui sont dans nos classes. Ils connaissent réellement les élèves qui sont dans leur classe, c'est-à-dire que les connaissances qui étaient factuelles, c'est-à-dire les connaissances sur les élèves dans leur classe étaient plus globalement évoquées que des connaissances conceptuelles. Les connaissances sur les élèves sont mobilisées dans plusieurs sphères du travail, comme on vient de voir. Ils accordent tous pour dire que connaître ces élèves, c'est important et nécessaire pour leur pratique, même si ce n'est pas toujours réaliste de bien connaître tous leurs élèves dans certains contextes. On peut, par exemple, penser aux enseignants de secondaire qui ont beaucoup de groupes différents, parfois dans différents niveaux d'enseignement, et aux enseignants d'éducation physique à la santé ou des enseignants d'art plastique au primaire qui interviennent dans toutes les années, les six années du primaire. Donc, on comprend qu'il y a certains enseignants qui peuvent connaître davantage leurs élèves que d'autres. Au final, la connaissance de l'élève est située et contextualisée. Et les enseignants l'acquiert et la mobilisent selon leurs besoins afin de mieux faire leurs besoins. C'est-à-dire que la connaissance de l'élève est très spécifique à chaque enseignant et spécifique à leurs élèves, effectivement, en ce moment dans leur classe, et donc qu'elle changera constamment d'année en année. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude-là? Donc, au regard de nos résultats, la connaissance de l'élève est intimement liée à ce qu'on appelle la connaissance des contenus de la matière et de la pédagogie. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au départ, dans le modèle de Schulman, on voit que la connaissance de l'élève, la connaissance des contenus de la matière, la connaissance de la pédagogie a été très souvent mis en lien déjà avec l'élève. Et donc, c'était déjà évoqué aussi dès Schulman, c'est-à-dire qu'il y avait un lien très intime entre la connaissance des contenus de la matière, de la pédagogie et des élèves. Et c'est ce que notre étude confirme, en fait. Ça contribue à fournir une meilleure différenciation pédagogique. C'est évident que pour différencier sa pédagogie, mieux on connaît nos élèves, mieux on peut le faire, mieux on peut s'adapter à eux dans la mesure du possible. Et intervient afin d'établir une meilleure relation entre l'enseignant et ses élèves. C'est-à-dire que la relation qui est au centre un peu de l'enseignement est très encouragée et développée sur la base de ces connaissances-là, en fait, de l'élève. Si on reprend le modèle de Jumal et les différentes catégories de connaissances, on a essayé de voir la place de la connaissance dans le travail enseignant et de dynamiser un peu cette typologie des savoirs-là, parce qu'on trouve que jusqu'à présent, on a peu dynamisé ces connaissances-là, c'est-à-dire qu'on les a exposées de façon très plate, très à l'horizontale, c'est-à-dire qu'on a décrit les connaissances sans jamais nécessairement les mettre en lien les unes avec les autres. Donc, au fondement de la pratique enseignante, on trouve le socle de la formation initiale et de la recherche, donc toutes les connaissances issues de la formation initiale et de la recherche et les compétences développées lors de celle-ci. Au centre de la pratique, on retrouve la connaissance de l'élève et les trois sphères qu'elle concerne, donc le développement, l'apprentissage et l'environnement. Ceci est influencé évidemment par les élèves eux-mêmes et par l'expérience pratique de l'enseignant. Donc, dans une autre partie de ma thèse, je développe davantage sur les sources de la connaissance de l'élève et l'expérience pratique revient comme étant une des sources les plus importantes de connaissances de l'élève. Comme je disais, la connaissance de l'élève est intimement liée avec la connaissance de la matière et la connaissance de la pédagogie en général et donc ce sont des sphères qui sont très, très proches les unes des autres. Et tout ça est englobé par la connaissance pédagogique de la matière qui a été tellement étudiée depuis 40 ans dans le champ de recherche sur les savants enseignants parce qu'en fait, c'est ce qui se reflète dans les actions des enseignants, c'est-à-dire comment les enseignants prennent leur connaissance sur la pédagogie, leur connaissance de la matière et leur connaissance des élèves et en fait, en font quelque chose de digeste pour les élèves pour qu'ils puissent apprendre. Et en périphérie sur lesquelles l'enseignant travaille, il y a les connaissances des programmes, évidemment, les curriculum, les connaissances du système éducatif et les objectifs et finalités de l'éducation. Donc, au niveau des limites, c'est évident que c'est un petit échantillon de participants, donc on ne peut pas nécessairement généraliser nos résultats à tous les enseignants et c'est très spécifique aussi au Québec et à la grande région de Montréal. Les collègues de données ont été réalisés, comme je disais, dans une étude qui est longitudinale, donc c'est une analyse secondaire des données, c'est-à-dire qu'on a redonné vie à ces données-là et ça a été des données qui ont été collectées par plusieurs personnes, donc pas seulement par moi non plus, donc par toute l'équipe de recherche. Et puis, l'analyse thématique du discours, c'est évident qu'il y a une certaine part d'interprétation. On a tenté de toujours rester très, très près des mots et des phrases et des propos des enseignants qu'on a interrogés, mais ça risque qu'il y ait une certaine part d'interprétation, évidemment. Au niveau des perspectives de recherche, on pourrait... il y a énormément de critiques par rapport à la formation initiale qui a été évoquée par les participants et on pourrait peut-être, à la lumière de ces résultats-là, des contenus de connaissance qui ont été spécifiés dans l'étude et de la mobilisation de la connaissance de l'élève, on pourrait repenser peut-être la transmission de la connaissance de l'élève aux futurs enseignants ou bien étudier davantage la question. La mobilisation de la connaissance de l'élève dans des contextes spécifiques d'enseignement, comme je disais, ça varie d'un enseignant à l'autre, mais aussi de la matière, ça varie selon la matière qui est enseignée et le nombre de groupes que l'enseignant possède ou à qui il enseigne, en fait. Donc, ça peut être intéressant d'explorer davantage des contextes spécifiques d'enseignement et l'apport des connaissances sur les élèves dans la relation enseignant-élève, puisque celle-ci est une clé importante du travail enseignant. On pourrait peut-être aller explorer davantage le point de vue de l'élève par rapport à cette relation-là et ce qu'ils connaissent de leurs enseignants et donc voir comment cette relation-là peut se développer dans ce contexte. Donc, voilà, c'est ce qui termine ma présentation et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada